Je pense que quand nous arrivons à ce moment particulier, vous avez dit que ça fera partie de l'histoire en termes d'images, mais je pense que ce qui devra faire partie de l'histoire au-delà des images, c'est l'esprit qui a prévalu à ce que tous les groupes qui ont travaillé sur ce document que nous avons signé, parafait et signé aujourd'hui, nous donne comme un accord à la fois politique et stratégique sur les relations entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Et j'ai aussi vraiment apprécié l'esprit de collaboration que nous avons eue, vous et moi, dans cette dernière période qui a été un chemin qui a été un peu long, on va dire, de fin août jusqu'à maintenant, au moment de la déclaration présidentielle et ensuite maintenant avec la signature de ce plan de désengagement complet, puisque c'est le terme que nous avons consacré sur le document, c'est que l'esprit qui a prévalu et le travail qui a été fait est vraiment dans un esprit, au moins en tout cas, de chacun qui a travaillé dans un esprit de faire le mieux pour servir la République démocratique du Congo. Et dans ce contexte, vous avez dit qu'il y a les termes retraite accélérée, progressif, ordonné et responsable de la Bonisco de la RDC. Pendant que vous parliez, je voyais un petit peu mes cours de philosophie où le prof, le professeur, à la fin, aurait dit « Est-ce que vous pouvez me décliner chacun de ces mots clés ? » Qu'est-ce que ça veut dire ? Et j'imaginais un concours que l'on pourrait lancer aux étudiants, aux élèves, en disant « Qu'est-ce que vous voyez derrière chacun de ces mots ? » Et je pense que ça serait intéressant de voir ce qui ressortirait de cela. Mais ça, c'est une proposition qui n'est pas avec le côté formel, mais comme vous me connaissez, j'aime bien toujours allier le formel aussi au côté informel. Et surtout pour remercier chacun, chacune, parce que je pense qu'il est allé de la substantifique moelle de chacun et de chacune dans cet exercice, pour que nous puissions prendre au mot ce que le chef de l'État a dit, c'est-à-dire une sortie exemplaire, une sortie avec honneur, avec dignité, et surtout en ayant ce que j'appelle la partie de la responsabilité qui émane de chacun pour qu'on ait une mise en œuvre qui, comme vous l'avez dit, ne va pas simplement être une ligne droite. Nous savons qu'on va avoir, voilà, du... je ne veux pas utiliser le terme anglais, « bankirode », mais c'est à attendre, et dans ce contexte, le dire, chacun, chacune va devoir être patient, mais comme vous l'avez dit aussi...